30 minutes après 18h sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Un petit coucou avant de démarrer au service digital de NCI. Vous le savez, depuis le début de semaine, NCI a atteint la barre symbolique du 1 500 000 abonnés. Sur sa page Facebook et l'aventure ne fait que démarrer. De bonnes choses sont annoncées, de belles surprises également. A l'instar d'ailleurs de cette émission, il y aura beaucoup de surprises. Vous y êtes habitués depuis quelques mois maintenant. Ce soir, on a trois invités qu'on aura beaucoup de plaisir à recevoir. Ils sont sympathiques, ils sont gentils. Ça va, ils excellent dans leur domaine. Ils ont en commun les projecteurs, la scène et l'art vivant. Landry Nyamba, qui est désormais sur les plus grosses productions cinématographiques. Et ce n'est pas fait pour nous déplaire. Eunice Dinan, star du web. Et puis pour couronner le tout, Prudence Maïdou, danseuse, chorégraphe, actrice. Désormais animatrice, elle est très sympathique. Et on aime beaucoup la recevoir dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Applaudissements. 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 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qui est le compte, dans tout ce qu'il y a d'intéressant. Quand c'est intéressant, c'est sur NCI, c'est dans la télé d'ici. Je rappelle rendez-vous du lundi au vendredi, 18h30, avec une petite exception, une douche d'exception, un tantinet d'exception. Le vendredi, on bascule en mode porte du week-end. Et le vendredi, on se crêpe les chignons quand ce sont les femmes. On est à deux doigts d'en venir aux mains quand ce sont les hommes. Et ça te plaît. Et puis, il y a des éclats de voix quand il y a hommes et femmes. Donc, parfois, il y a des formations plutôt mixtes. Et autant vous le dire, ce vendredi, on aura un plateau spécial artistes coupé, décalé. Oui, il faut être là. Ça va aller dans tous les sens. Il y aura beaucoup de roux casse-casse complénants. Ça, il faut le dire. Ça va ? Ça va ? Si on reçoit des acteurs ce soir, comme tu l'as dit, et je te regarde. Et avec l'indice, on se disait que tu ressemblais à un acteur de Avengers, de Marvel. De quel ? Ah oui ! C'est celui qui a les ailes. C'est celui qui, à la fin, tu sais, devient... Captain America. Ouais. C'est le bon de... Voilà. Le black et tout. Ouais, ouais. Tu vois, tu vois pas ? Enfin, c'est vous, celui qui avait l'allure. Il a regardé le film. En fait, il fait genre. Il sait très bien de qui on parle. C'est clair. Non, je pense qu'il a plutôt des traits de l'an dernier en bas. Oh, non. Si, la masse musculaire. Non, toi, le visage, le nez, tout. Oui. T'as pas envie d'être un Avenger, notre Avenger à nous. En tout cas, tout à l'heure, je parlerai des Avengers. Non. C'est super bien. Tu as bien ? Ouais, super bien. Ça, c'est la couleur de la France. Ah ouais ? Bleu, blanc, rouge. Non, je crois que la couleur du Zéba, j'étais pour une comme ça. C'est du péril des Youyou qui passait à l'amasser. Ouais. À l'époque, à l'époque, elle disait bleu, blanc, rouge, côte d'ivoire, drapeau. Au rein, blanc, vert. Bon, on n'a vraiment rien compris dans cette affaire. C'est quoi cet amalgame ? Ils nous ont traumatisés. Voilà, c'est ça. Mince ? Oui, ça va super bien. Ça va ? Et toi ? Prête pour vendredi ? Plus que prête, tu me connais. On dit qu'il y avait un coup à la fin des émissions, ça-là. C'était pas bon. Oui, mais elle a exigé qu'il y ait des trophées, qu'il y ait des récompenses. Oui, j'aimerais trop qu'il y ait des trophées. Donc, on est vraiment en train d'y réfléchir, là, sérieusement. D'investir dans des trophées. C'est cela. Pour ne pas faire ça. Parlant de trophées, je pense que les éléphants rugby women sont très loin de pouvoir décrocher un trophée. On est d'accord ? Oui, complètement. Là, on a cette image-là. Moi, ça m'a fait sourire. Je sais que vous aussi. Donc, en fait, ils ont commenté un peu le match Côte d'Ivoire-Tunisie. Et donc, ils ont fait, hey, Dieu, petit match amusement, là. Vous voulez mettre la honte sur nous ? Et l'autre qui fait, vous n'avez rien vu encore. Et puis, l'autre qui fait, elles font quoi comme ça, là-même ? On peut faire ça ? Adama ? Et je trouvais ça tellement marrant. 60 à 0, c'était quand même... 61. Attention, on n'est pas... Marquant, marquant. Je voulais diminuer un peu, ça me fait trop mal. Les grandes douleurs sont mouillettes. Il faut qu'on invite peut-être le coach sélectionneur. Oui. Mais je les pense. Donc, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et voilà, parce que c'est... Peut-être que ce n'est pas les mêmes règles. Que quoi ? Il n'y a même pas possibilité de marquer un seul but. Je sais, mais peut-être qu'elles avaient des règles différentes. Je ne sais pas. Attention à ce que vous allez dire. Parce que quand on va recevoir l'équipe, là, au grand complet, j'espère que vous allez garder le même état d'esprit, la moquerie et tout ce qui va avec. Moi, je m'y connais, je vais me taire. Genre ? On ne se note pas, on dit la vérité, tu vois. Soyez prêtes, quoi. Alors, moi, je suis content d'inviter maintenant à ce plateau un artiste qui monte, qui monte en puissance. Il est pratiquement de la maison, de NCI. Il fait aussi partie du cast de Derrière l'eau qui est diffusé, vous le savez, tous les mardis. Bon, qui n'a plus diffusé, qui était diffusé sur NCI tous les mardis. Puisque désormais, vous retrouverez donc mea culpa. Merci d'accueillir en plateau Mr. Landry Njembe. Alors, comment ça va ? Je dois aller là-bas, je vais te donner les tchèques, c'est ça ? Comment ça va ? Madame, monsieur. Ça va, Landry ? Quand tu arrives comme ça, les filles, elles crient comme ça. Ah bon ? Les filles, elles font quoi ? Elles crient comme ça. Ça te fait mal, bro. Tu es consciente de l'effet que tu as sué les filles, même ? Non. C'est toi qui m'en parle à l'instant. Et quand je t'ai des filles chez les femmes d'ici, là ? Ouais, tu n'as pas remarqué ? Mais c'est ça. Pourquoi vous faites ça ? Ça vous a fatigué, la partie. Ça vous a fatigué un peu. C'est vrai, ça ? Non, c'était relax, c'était bien. Ouais. C'est plutôt lui qui ressemble à l'Avenger. On est d'accord. Non. Soyez objectifs pour une fois, mesdames. Il ne ressemble pas à Falcon. T'as regardé Avengers, Falcon dans l'Avenger. D'ailleurs, le public n'est même pas d'accord avec vous, n'est-ce pas ? C'est que... Mais non, mais ne faites pas eux. Il est bien vendu. Il est bien vendu, ça. Non, mais il n'a pas l'air dit. Aucune objectivité. Non, mais parce que chacun a vu. Ça, c'est les gens qui dorment au cinéma, là. Ils ne sont jamais concentrés. Qui a déjà dormi au cinéma ? Moi. Non, non. Sûr ? Non, quand même, arrêtez. C'est devant Aquaman. Inquête ou qu'est-ce que si ? Comment elle te vit dans Vidéo Club ? Non, mais Vidéo Club, c'est normal, il fait tellement chaud. Voilà. Non, moi, c'était Aquaman. C'est qu'elle, on ne dort pas, on s'évanouit, en fait. Où ça ? Oui, oui, c'est ça. Il n'y a plus d'oxygène, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu allais regarder dans la Vidéo Club ? Honnêtement, Dieu te regarde. Non, les films chinois. Bruce Lee. C'est le moment ? Bruce Lee, ouais. Sui ? Shaolin. Tu payais combien ? 100 francs ? Non, 25. 100 francs, viens. On ne peut pas gagner ça à l'époque. Il sait ce qu'il faut sauver. C'est le film des grands frères qui passaient la nuit. Ça, on n'avait pas l'air. Ça, c'était 115. Le film des grands frères. Le film des grands frères. En fait, quand les films sont finis, tout le monde sont en milliard. La mère dans la poche, on ne sait pas ce qu'il produit. Bon, on a compris. Merci, un quai tout quai. Alors, celle qui arrive maintenant, on l'adore particulièrement parce qu'elle est naturelle. En tout point de vue, dans sa façon de parler, dans son accent, dans son teint ébène. Elle est charmante. Elle a des formes africaines. Et nous y enons. Est-ce qu'on peut voir l'atelier de Nice ? C'est possible ou pas ? Les moches, on jette. Sans que c'est notre cadre. J'ai des chiots. Oui, Nice sera là. Mais sans que c'est notre cadre plateau. Et il aime bien le travelling, en fait. D'accord. Le travelling. Il excelle. Je continue. Oui, ça dit prendre l'image et puis faire comme ça, monter. Mais il ne fait ça que quand c'est des femmes. C'est bon, on l'a tenu ou pas ? Sangue. Sangue. C'est bon ou pas ? Non, mais ici, merci beaucoup d'être là, Eunice. Merci de rajouter BPBouche.tu. Mon chef est cassé. On est là. Parce que ta bouche est dans toutes les affaires. Ça va ? Ça va comme moi ici, n'est pour ça. Ça va, Eunice ? Oui, ça peut aller ici. Bienvenue. Oui, oui. Tout va bien ? Oui, ça va. C'est joli ta tenue. Merci beaucoup, Céjone. Ça fait deux fois, Shaik. Oui, c'est clair. C'est vraiment très apprécié. Il est sûr qu'il y a quelque chose qui arrive. Non, c'est joli. Faites-toi. Et ce que couvre la tenue aussi. Voilà. Il savait qu'on allait arriver là. Coupée noire. Parlons un peu de cinéma. Tu as dormi au cinéma toi aussi ou pas ? Déjà ? J'ai dormi au cinéma. Tu as déjà dormi en regardant un film au cinéma ? Oui, oui. Ça arrive souvent. J'ai l'impression que tu as plus dormi même que tu n'as regardé le film au cinéma. Non, j'ai regardé. Un peu. On va parler de cinéma, Lindsay. Oui. Ça va ? Oui. Il y a un jingle avant ou pas ? Oui. Il y en a ou pas ? Tout à fait, monsieur. Allons-y. Allons-y. Ça parle de quoi ce soir ? On parlait de Marvel tout à l'heure. Justement, ça a parlé d'un nouveau film Marvel. Est-ce que... Quel est votre film préféré Marvel ? Est-ce que vous avez déjà regardé un film Marvel ? Marvel. Oui, déjà. Marvel, oui. Il y a des séquences qui sont Marvel. Déjà les Avengers. Avengers, Black Panthers. Superman. Souvent, je regarde, mais les noms, forcément, je ne retiens pas. D'accord. Moi, c'est ce qu'il y a des dents, là, qui m'intéressent. Vu que tu dors. C'est clair. Landry, toi, c'est quoi ton film préféré ? Avengers, absolument, oui. Glisse ? Iron Man. Toujours. Donnie Stark. En cas de cas ? Il y a des... T'as dit où ? Il lisse à la fin de 25, là. Il y a des films chinois. Il y a des films chinois. Oui, si, j'en ai déjà vu. Et lequel ? Lequel, ton préféré ? Ah, mon préféré ? Oui. Endgame. Oui, Endgame. Endgame, OK. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vous parlerai d'un film qui sortira au mois de novembre. Ça s'appelle Les Éternels. On regarde la bande-annonce. Tu ne trouves pas ? Nous avons observé. Nous avons guidé. Nous les avons aidés à évoluer. Et nous les avons vus Accomplir des merveilles. Pendant tout ce temps, Nous ne sommes jamais intervenus. Jusqu'à Aujourd'hui. Et je vous en parle. Je vous en parle aujourd'hui parce que le film nous présentera donc pour la toute première fois ces nouveaux héros, donc issus des comics. Tout ce qu'on va voir dans ce film impactera forcément la suite parce qu'avec les Marvel, tout est lié. C'est-à-dire tout a un sens, on retrouve beaucoup de références. Parmi les acteurs, on va retrouver Richard Madden qu'on a découvert dans Game of Thrones ou encore Angelina Jolie. Le film durera 2h36 et il fera donc partie des blockbusters les plus longs de la franchise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Endgame, jusqu'à ce jour, détrône justement, enfin détrône jusqu'à ce jour et le film donc le plus long de la franchise puisqu'il durait plus de 3h. C'est cela. Merci Lince pour cet update cinématographique. Lince qui ferait son cinéma toute la semaine à la télé d'ici. L'occasion pour vous d'en savoir un peu plus sur ce qui se fait ici, sur le continent et ailleurs dans le monde. Une fois ou un jour, on se posera la question de savoir est-ce qu'on atteindra le niveau des Américains ? C'est un autre sujet. On invitera Landry Niyamba qui va en parler forcément. Les Nigériens, ils font des effets de ouf. Oui, mais on parle d'esthéte, quoi. C'est pas Landry. Merci Landry. Oui, mais déjà aller au niveau des Nigériens ? Oui, oui, d'accord, oui. Il y a du chemin, ça c'est clair. Il y a du chemin, c'est sûr. Un braille un peu directement. Alors, pour que cette émission soit belle, on a déjà Landry, on a Eunice, on a Glisse, on a Nketuke, on a Lince et on a le chaleureux public. Pour que le quorum soit atteint, pour qu'on ait une belle télé d'ici, il nous fallait avoir donc une belle dame qu'on a toujours plaisir à recevoir à la télé d'ici. Elle est un peu comme Miss Côte d'Ivoire ou un peu comme Soukeina. Elle sourit tout le temps. C'est peut-être la confiance qu'elle a aussi à la blancheur de ses dents. C'est une danseuse, chorégraphe, un peu folle sur les bords puisqu'elle a un projet, l'Africane Cabaret, qu'elle compte mettre sur pied. Est-ce que c'est de la folie ou quelque chose de réalisable ? On va lui poser la question. Prudence Maïdou est avec nous. Ça va Prudence ? Bonsoir Cheikh, ça va. Tu vas bien ? Parfait. C'est en rose ? Comme toujours quand je viens ici. Glisse, elle est en rose ? Oui, elle est en rose. Je pense que c'est pour Octobre Rose, non ? Aussi ? Aussi. Aussi ? Un petit clin d'œil. Bon, parlons d'Octobre Rose avant que de se tourner vers Prudence qui nous fait la gentillesse d'être là. Il y a un jingle là-bas. Je pense que vous savez tous ce que c'est que Octobre Rose, l'André Yomba, lui, il a vécu directement. Eunice, tu as une idée ? Je sais que tu as posé aussi pour une campagne. Oui, bien évidemment. Non, je ne suis pas posée pour une campagne. C'est mon initiative. C'est personnel. C'est personnel. J'ai décidé d'apporter aussi ma contribution en faisant une conférence relative à la lutte contre le cancer du sein. Dans cette conférence, on va sensibiliser, on va pouvoir aussi... C'est à venir en fait. Oui, c'est ce samedi-là. On va rappeler quand même ce que c'est que Octobre Rose. C'est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter aussi des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement, c'est un ruban rose. Donc vous verrez, tout le long de ce mois d'octobre, des femmes mettant en avant la poitrine et tout avec un petit ruban rose comme l'ont fait les femmes d'ici, sur la photo que vous regardez. On en a profité un petit peu pour faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que l'État en Côte d'Ivoire a renforcé l'arsenal thérapeutique pour permettre aux femmes malheureusement touchées d'affronter la maladie en mettant toutes les chances de leur côté. Et en termes de chiffres, en Côte d'Ivoire, on a diagnostiqué 3 306 nouveaux cas en 2020 avec malheureusement 1 785 décès au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la San Ouattara ouvert en 2018 sur les 5 589 patients reçus. On note 1 176 cas de cancer du sein. Et donc, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dembara, a annoncé lors du lancement d'octobre 2021 que le gouvernement va investir 20 milliards de francs CFA pour rendre accessible certains protocoles thérapeutiques. Et il faut noter que dans le cas des conventions avec des partenaires et des laboratoires médicaux, le gouvernement a déjà réussi à faire passer le coût des protocoles évalués à 1,5 million de francs CFA à 150 000. Donc les coûts sont vraiment réduits. On offre aussi la possibilité de soigner mais entièrement les malades du cancer alors qu'avant, les femmes étaient obligées d'aller à l'extérieur pour se soigner. Il y a beaucoup d'autres choses à venir en fait dans tout ceci mais c'est quand même à saluer en fait et c'est déjà une avancée considérable dans la lutte contre le cancer. Absolument. Merci pour ce rappel Gilles. La salle Gilles Sade. Alors Gilles, c'est la référence tout à l'heure à l'initiative de Nice Dunant. On va d'ailleurs découvrir derrière cette image. Pourquoi avoir fait, enfin avoir pris parti ou le parti à l'initiative de Dr Brose ? J'ai trouvé que c'est une cause noble. Voilà, c'est quand tu as la possibilité ou bien quand on te met à un certain niveau, il faut profiter aussi pour faire du bien aux autres. Donc c'est aussi ma manière de dire que je suis avec ces personnes-là. D'accord. Je contribue. Ça aurait pu être une autre cause ? Pourquoi celle-là particulièrement ? Il y a une histoire qui t'a touchée ? Une histoire qui m'a touchée ? Toutes les histoires m'ont touchée. Toutes les histoires du cancer touchent. Pas une histoire en particulier. Rien du tout. Le monsieur dit nous sommes dans le mois d'octobre. Peut-être avant, je n'avais pas cette possibilité, cette notoriété que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai ça, il faut que je fasse de bonnes choses. Absolument. Et c'est de bonne guerre. Merci Eunice pour cela. Il faut rappeler à toute fin utile que le cancer du sein ce n'est pas la seule affaire des femmes. Les hommes sont concernés. Justement. Et pour d'ailleurs, il faut que les hommes se fassent palper aussi. Il paraît. Il paraît. elle a fait les frais dans les femmes d'ici. J'en parlais tout à l'heure et au début, tu me disais que tu ne t'es fait pas de film. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Les gens ne comprennent pas du tout de quoi il est question. Regardons la séquence ou la séance palpation. Palpage. Il faut appuyer. Bien appuyer. Jusqu'aux aisselles. Didier, tu peux faire sur l'André pour lui montrer un peu ? Avec plaisir. Motion. Après, motion. Attention, vous. Après, je fais. Non, non, non. C'est vous, les hommes. Allez. Donc, il faut lever la main. Voilà. Il peut aider une femme, on ne sait jamais. Il faut appuyer. Il y a un fond d'appui. Appuyer. Jusque dans les essais. Comment la clave, c'est musclame. Déjà, tu carences, mais tu appuies. Non, j'appuie. OK. Pour chercher vraiment la boule et tout ça. La vengeance de l'internat. Ah, si, si, si. Je ne veux pas. Merci. Alors, les signes, les signes qu'il doit. Voilà. Non, lui, il n'y a pas qui est passé à la casserole pour les femmes d'ici et il n'est pas prêt d'y retourner. Ça, c'est la confidence. Il avait l'air sérieux quand il a dit ça. C'est ce qui passait dans la tête. Ah, qui a dit ça ? Quand ça a passé, tu disais tout. Ça va ? Tu ne sais rien, ça va. Ça va, oui, d'accord. C'est un garçon. La vengeance de l'internat, c'est quoi ? Tu étais en l'internat avec Dijan ? Non, c'est juste qu'elle a raconté une anecdote justement sur le plateau où elle disait qu'elle était à l'internat. Elle était à l'internat avec une cousine à moi et elle lui demandait mon contact. Ma cousine lui a dit non, je ne peux pas te donner. Un jour, elles ont quand même appelé pendant la nuit. Je leur aurais dit je dors, s'il vous plaît, rappelez-moi demain. Un truc comme ça. C'est ça l'histoire, la vengeance de l'internat. OK, donc c'est une affaire qu'on va classer pour l'instant, peut-être la déclassifier plus tard. En attendant, on a d'autres dossiers à déclassifier avec Mr. NK2K. Tout à fait. Chaque jour, quand on se réveille, il y a des dossiers. OK, aujourd'hui, dans les affaires classées, je vais vous parler un peu de quelque chose que j'ai assisté il y a deux jours. Oui, c'était... Je suis allé rendre visite à un de mes amis qui insistaient. Donc comme ça, ils ont posé la question à un enfant. On dit oui, toi, c'est quoi le paradis ? Il dit le paradis, c'est un endroit où reposent les seins. On dit bravo. Il dit exemple, il dit soutien gorge. Ils ont chassé de la classe amérinaire. J'en suis content de se réveiller. Dans la même classe, ils ont posé la question à un petit Yacouba. On dit, c'est quoi ta ville préférée ? Il dit, ma ville préférée, c'est Ams et Dams. Au lieu de neuf et à un bique, on dit tiens, faut écrire. Il dit, il est mal, je ne sais pas plus. Il est longiflé. C'est un moment de faire au bien. C'est un village. C'est un jour mais le président était en train de se rétenir avec les gars. Pourquoi tu n'as pas parlé là-bas ? Il dit, non, en fait, quand le président faisait son discours et lui, il était assis au fond de la salle et puis il baillait. En fait, lui, il baillait au fond de la salle. C'est pour ça, lui, c'est un baillant au fond du monde. C'est pas un baillant au fond. C'est un baillant au fond. Mais je pense que tous ces problèmes sont créés par l'agent parce que l'agent qui a trop de noms. Tu vois, quand tu travailles, quand tu perds de l'argent à la fin du mois, on appelle ça le salaire. C'est le nom de l'agent. Quand tu travailles, quand tu perds de l'argent pour récupérer ça pendant ta retraite, on appelle ça la pension. C'est le nom de l'agent. Quand un État, il doit, on appelle ça une dette. C'est le nom de l'agent. Dans la maison de culte, on appelle ça offrande. Oubi et quête. C'est le nom de l'agent. Chez nous, on appelle ça Dabru Dior Dior. C'est le nom de l'agent. Mais maintenant ici, quand un homme donne de l'agent à une femme, comment on appelle ça ? Elles ont transport. Quel transport. Ça, c'est un caissime. Quel transport. Mais les gars, vraiment, l'amour même qu'elle a, on doit arroser ça aussi. C'est comme fleur. Si tu n'as pas arrosé, ça va mourir. Dans son arrosoir, toi, tu connais, c'est le hétot, hétot. Tu es au courant. Oh, yes. J'aime tout comme ça, c'est le meilleur. Voilà. On va faire un solide à Yopougon. Voilà, pendant un funérail, ils ont mis un monsieur là pour attraper l'argent. Tout ça, c'est le problème de l'argent. Donc, on dit, la famille t'a donné 5 millions, ils n'ontent. La famille t'a donné 200 000, ils n'ontent. La famille t'a donné 1 million, ils n'ontent. Le matin, on fait le point, on dit, viens, on a eu combien ? Il a 500 000, ils déposent. On dit, c'est quoi ça ? Il dit, c'est tout l'argent là. On dit, mais 1 million de la famille Ouattara, il dit, ça va être dans les 500 000 là. De toute façon, ils ont bouté. Tout le reste, il n'y a rien à sortir. Merci, monsieur. C'était les affaires classiques. Les affaires classiques d'Angale et qu'on va retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici. Merci, un K2K. Prédence, tu connais Anka Béta ? Oui, bien sûr. Mais un K2K et son frère, tu le connais ou pas ? Non. Ah, bon. Ah, tu connais pas ? En fait, le nom de famille, c'est Anka, le prénom, c'est Dukka. Dukka. Quand tu donnes en anglais, ça donne un K2K. OK, d'accord. C'est bon ou pas ? Oui, got it. Eh, il ne faut pas continuer, sinon, en anglais, c'est bloqué, qui est là. Prédence, ça va ? Ça va. Africaine Cabaret ? Oui. Ça se passe bien ? On croise les doigts, c'est en cours. D'accord. Donc, on est en recherche de financement. C'est cela ? On est en train de chercher des partenaires et en même temps, l'écriture du spectacle est finie. Ça tourne toujours autour de Jacques ou pas ? Ça tourne toujours autour de Jacques. Jacques, propriétaire d'un établissement, on dirait emblématique ? Exactement. Qui a vu passer des artistes comme Alpha Blondie, Kassav et même Michael Jackson. Exactement. Et il a pour ami Alain. Alain qui a la gérance de l'établissement. Voilà, en son absence, bien évidemment. En son absence, évidemment. Jacques est absent. Jacques est absent, il part pour aller chercher de nouveaux numéros pour ce cabaret. Donc, il confie les clés à son ami Alain en lui disant, bon, tu surveilles ce cabaret en mon absence, tu ne l'ouvres surtout pas. C'est cela. Quand je reviens, on va passer de nouveaux numéros et Alain qui rêve secrètement depuis un moment de pouvoir avoir la vie de Jacques va se lancer dans la production d'un spectacle avec la Beyoncé d'Abobo qui est jouée par Jemmy McBateau et France Nancy. Première Dauphine 2017, je crois. Exactement. Et donc, il va ouvrir ce spectacle et Jacques va revenir un jour par hasard et va se rendre compte que ce cabaret est devenu tout ce qu'il n'aime pas. C'est-à-dire, on va aller chercher dans la musique du coupé-décalé, de la R&B, de Beyoncé, du Rihanna et il est complètement outré par ce qu'ils ont fait de son établissement. Absolument. Et là, il va monter sur scène et il va avoir un clash intergénérationnel. entre les deux, chacun va défendre la perception de son cabaret. Lui, le cabaret des années 30, on ira parler de Joséphine Baker, de jazz, de Broadway, tout ça, face à cette nouvelle génération qui est dans la génération de Beyoncé, de Didier Arafat. Et bien sûr, l'amour gagne toujours, l'amour de la musique, l'amour de l'art. Et à travers ça, on va aussi parler d'un vrai problème de quête identitaire. On en a plein dedans. Il va y avoir de la tradimodernité sur scène. C'est des costumes faits à bas de pagnes, de feuillages africains avec nos créateurs africains, des perlages africains pour les corsets. C'est vraiment un voyage artistique. Et Jacques est un monsieur extrêmement raffiné mais extrêmement orgueilleux. Très orgueilleux. Et ça risque de compliquer un peu l'équation. Exactement. On va regarder un extrait d'Africain Cabaret, produit, écrit, conçu, par Prudence Maïdou. Bon, alors, la régie me dit qu'Africain Cabaret, ça serait un peu pour plus tard. C'est certainement un message pour dire qu'il faut absolument que vous vous empêciez d'aller voir la vraie version plutôt que la version en télé. Voilà. Merci d'applaudir la régie. On a un casting j'ai failli y avoir de rêve quand même. J'ai de la chance. Oui. Bon casting. Il n'y a pas Landry, je n'ai pas vu Landry dans le casting. Elle n'a pas assez de chance. Elle n'a pas suffisamment de chance. C'est une seule représentation. Guy Callou ? Je ne sais pas comment tu as fait. Alors, on a commencé avec Guy Callou parce que là, c'est la deuxième génération d'Africain Cabaret aujourd'hui. On avait commencé à l'époque avec Paix à son âme aujourd'hui avec Ahmed Souané qui avait joué Jacques pendant longtemps. Et je m'étais promis de faire African Cabaret la suite. Et je ne vous cache pas que c'est vraiment cette promesse qui fait que j'ai vraiment envie de le produire. Auparavant, il a été aussi joué par Guy Callou qui a joué Jacques. Et le rôle d'Alain est joué par André Missa. Excellent. Il est très, très bien. Il est excellent. Et c'est marrant parce que j'ai cherché à avoir Eunice depuis un moment. D'accord. Donc Eunice, ce sera dans le prochain African Cabaret. Normalement. On vous l'annonce. Voilà. Mais la fiche pour cette édition, le casting est de ouf. Ça, c'est la première édition avec Kéven à l'époque, Guy Callou. Et Claudiciard. Claudiciard va être dans la deuxième version d'Africane Cabaret que nous allons jouer en février 2022 à l'Institut français. et donc... Vous allez parcourir toute l'Afrique après ? Normalement, c'est ce qui est prévu. Une tournée africaine avec les instituts français et pourquoi pas arriver au théâtre de Paris. Quand je vois le casting, je me dis que le budget doit être énorme. Oui, c'est clair. Un petit peu. C'est pour ça qu'on travaille dur en ce moment. C'est moi aussi sur mon anguillard. Donc, tu peux me régler en même temps. J'aurais du spectacle ? Le spectacle de 1h30. 1h30 de spectacle. Le spectacle sans interruption des humoristes, des jongleurs, des danseurs, des musiciens live. D'ailleurs, j'en ai deux qui font trois même. Trois qui sont là. Quatre. Vivien, Geoffroy. Et donc... Exactement. Donc, voilà. Prudence qui a décidé d'amputer la télé d'ici de trois de ses instrumentistes. À peu près à quel jour ils seront pas là, les trois ? Non, non, non. Il faut qu'on songe donc à les remplacer. Non, non, surtout pas. En gros, c'est ça. C'est ce qu'il faut peut-être retenir. Tu joues ou pas, toi ? Non, je joue pas. Je joue pas. Ah, pour une fois. Il y a de la danse. Il y a de la danse. Non, mais j'ai plutôt envie... Le plaisir, au fait, de mettre en scène, c'est... On a aussi l'impression d'être sur scène, quoi. Moi, j'aime ça, regarder de l'extérieur la musique, la magie de la musique, des costumes, comment tout s'embrique et tout. C'est magnifique. Je préfère mettre en scène. Tu préfères regarder de loin ? Exactement. D'accord. Le satisfait-ci de tout patron de chaîne, c'est aussi de regarder la télé de loin et de s'assurer ou de constater qu'il y a beaucoup de pubs. Allons à la pub. Bien. Bien, Trance. Retour sur le plateau de la télé d'ici. On est toujours accompagné de Prudence Maïdo de Landrine Yambaï et de Eunice Zunon, Eunice, la belle Eunice Zunon, voilà, qui est gentiment avec nous ce soir, comme la dernière fois. Elle était à la version porte du week-end et ton équipe avait perdu, c'est ça ? Non, gagné quand même. Gagné ? Ah oui, c'est vrai. Alors, tu veux revenir ? C'était face à l'équipe de l'INSEE ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Non, non, je ne t'avais pas. L'INSEE avait gagné ? Oui, on avait gagné. C'était sa première fois même, d'ailleurs, des gars. C'était sa première victoire. On est avec Landrine Yamba aussi. Landrine Yamba, tu sais c'est quoi la thématique ? On a mis du talent et des muscles. Wow, c'est cool. C'est bon ? On a le temps de corriger là. Si, c'est pas bon, on a le temps de corriger là. Je ne sais pas. Ça me concerne ça en fait. Oui. C'est moi que vous avez décrit comme ça. Du talent et des muscles. Ou tu aurais aimé plutôt des muscles et du talent. Non, 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 je préfère comme ça. Ou peut-être un talent musclé aussi. Ça pourrait le faire. C'est pas mal, celle-là. Alors, regardons un peu ce qu'a fait Landrine Yamba. Juste un petit aperçu. D'accord. Et puis on se parle juste derrière. Allô, Sofiane. Écoute, j'ai vraiment besoin de te parler là. C'est super important. Non, écoute, écoute, j'avais pas le choix. J'ai toujours pas le choix là. Il faut que je te vois. J'ai de gros ennuis, Sofiane. Eh merde. Putain. C'était la seule occasion de l'avoir. Ben, la saga continue. Ça, c'est clair. On continuera d'entendre parler de lui. Je viens aux besoins de ma famille grâce à ce restaurant. En Guinée. Au Humalifi, au Guinée. Une famille qui est loin de moi. Mais vraiment très, très loin. Ce putain de restaurant pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Je dors plus. Je vois que tout le monde est très épuisé. Donc, pour vos dépositions, on verra ça demain. Pour l'instant, on va vous laisser rentrer et vous reposer tranquillement. D'accord ? On a vu des extraits de Derrière l'eau et de Impact. De ces deux productions, laquelle des productions a été pour toi la plus excitante, la plus passionnante, je veux dire ? Derrière l'eau, c'était très passionnant, c'était super excitant. Mais je dois reconnaître que l'aventure avec Impact était un cran au-dessus par rapport à tous les enjeux que ça englobait. Tout ce que ça demandait comme effort, tout ce que ça mettait comme challenge, en fait. Tu as combien de productions aujourd'hui l'an ? Est-ce qu'on peut raisonner aujourd'hui en termes comme c'est le cas pour les grands acteurs américains où il faut, à la limite, les booker longtemps à l'avance parce qu'ils ont l'année qui est pleine ? Depuis quelques temps, chaque année, j'ai la chance de faire au moins trois séries. Au moins. Donc, je peux dire que ça bouge pas mal. Comment tu étais repéré pour Impact ? Il y a eu un casting ou on t'a juste appelé pour dire que tu as suffisamment de muscles pour un Carnest Roll ? J'aurais aimé que ce soit ça, mais non, c'était plutôt... Alors, le producteur était sur place à Abidjan. Il a fait un casting. On lui a proposé des gens. On lui a proposé tout le monde sauf moi. OK. C'est le cas de Prudence. Elle a appelé tout le monde sauf toi pour African Cabaret. C'est comme ça toujours. Voilà. Et tout ce qu'on lui a présenté justement ne lui convenait pas. Il s'est dit non, moi, le profil que je recherche, c'est pas ces gars-là. Bon, ils sont bien, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Elle est lue, quoi. Elle est lue. Si tu le dis. Il y a un arbre avec le rousel. Et voilà. Si, on m'a apprécié, on va venir le chercher. Non, c'est ça ? Un jour, je me réveille. Il y a une amie qui a mis au producteur en question. Oui. Il l'a rencontré. Il lui a dit mais est-ce que tu peux me trouver un gars comme ci, comme ça qui peut me jouer tel rôle ? Un gars comment ? Elle lui a dit non, je ne dis pas. Mais cela. Allez. Non, il voulait un gars qui présente bien, qui est barbu. Qui est séduit. On peut prendre comme un séducteur déjà sans avoir vraiment développé l'histoire. Il lui a déjà dépeint comme ça le personnage. Elle lui a dit si c'est ça et quelqu'un qui joue bien, je te propose l'Andrie. Elle lui a montré mon profil Instagram. Il a regardé. Il lui a dit est-ce qu'il peut venir me voir ? Non, déjà parce qu'il était ici. D'accord. Là où il était descendu. Comme ça, on allait faire un petit casting et tout. Donc elle m'a appelé moi aussi, mon téléphone est fermé. Genre, j'ai dormi toute la nuit et j'ai laissé mon téléphone s'éteindre et tout. Quand j'ai rallumé, m'a engueulé. Mais toi, tu éteines ton téléphone comme ça ? Tu ne sais pas qu'on peut t'appeler pour des trucs... Ok, ok, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux me retrouver dans tel endroit ? Je suis allé avec le producteur de Marodi TV et tout. Est-ce qu'on peut faire ? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé. On a fait le casting et il avait l'air content. On a refait plusieurs scènes et à chaque fois, il envoyait ça à Dakar pendant qu'on était ici. Il m'a arrondi en fait. Il prenait d'autres personnes en casting, il me rappelait et tout. J'ai dit, pourquoi on me prend plusieurs fois comme ça ? Est-ce que c'est bon signe et tout ? Et puis après, je n'ai pas eu de réponse dans les jours qui ont suivi et comme on avait déjà échangé les contacts, à la veille de Noël, je fais semblant. Je fais genre, bonjour, joyeux Noël et tout. Mais c'est comment ? Est-ce que j'ai remarqué de ça ? Oui, en fait, non, tu as été retenu depuis longtemps et j'ai oublié de te dire, donc tu pars à Dakar dans une semaine. Franchement, c'est quoi ces manières ? Ça se passe là comme ça. La impudence. Ça se passe là comme ça ? J'ai des choses à faire ici. Laissez-moi boucler ça. Laissez-moi plus de jours et puis on va voir. Non, c'est la réalité. J'ai un beau cas de Noël. Je ne peux pas partir comme ça. Quand j'ai réussi à faire tout ça, le 13 janvier, j'étais là-bas. Il y a une chose que j'essaie de comprendre, c'est que dans ce film, Impact, dans cette série du moins, tu parles en français. Oui. Et après, tu es doublé en français par une autre voix. Oui. Bon, ça, c'est facile à comprendre. C'est juste que déjà, 70% du film est en Wolof. Oui. Et une autre partie est en français. Et il m'arrive souvent dans des scènes d'être avec des gens qui parlent Wolof, comme ça a été le cas tout à l'heure. C'est ça. Amina qui parlait en français. Mais tu as parlé français. Voilà. Le problème, c'est que quand on fait du doublage comme ça, je ne sais pas s'il existe déjà une technique qui permet de garder la voix originale de l'un et de doubler l'autre. Donc, pour éviter des problèmes d'ambiance, on préfère refaire toutes les voix. Ça, on est d'accord, c'est normal. Problème d'ambiance, parce que oui, ce n'est pas les mêmes conditions de prise de voix. La logique aurait été qu'on te rappelle pour que tu doubles ta propre voix. Oui, le problème, c'est que pendant qu'on tournait, ils ont fait partir le film en France, je crois, pour faire le doublage. C'est à fait bizarre de t'entendre parler avec une autre voix. Moi, je leur ai dit depuis le début que je suis sûr que ça va me gêner. Moi-même, je fais du doublage. Est-ce que je ne pourrais pas faire ma voix ? Il m'a dit non, on n'a pas le temps. Mais trop tard, ils avaient déjà envoyé. Vous avez déjà collaboré tous les deux ou pas ? Non, pas encore. Non, pas encore ? Peut-être sur African Cabaret 3 ? Peut-être, la série African Cabaret. Parce qu'une deux, c'est mort, elle a dit comment pensé à toi ? La série ? Tu as déjà bossé avec Eunice ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Eunice et Prudence ? Never. Mais ça arrive. On a failli. On a failli. C'est que vous n'avez pas fait. Non. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas joué à ça. Eunice. Vous n'avez pas joué. Eunice. On va dire que Marodi ne traitait pas bien ses acteurs. Il y a eu pas mal de gens qui sont partis chez Marodi, Ali Magadji. Je pense dernièrement, il y en a une qui est partie et tout. A voir. Est-ce que toi, sur cette série-là, tu as été bien traité à ce niveau-là ou est-ce que tu n'y allais pas ? Des gens l'appelaient à une semaine du truc, je ne suis pas certain. Non. C'était assez un oubli. C'était une parenthèse. Tu n'y allais pas forcément pour l'argent mais pour plus l'expérience et la visibilité que cela te donnait ? En fait, il faut dire que si on m'avait proposé quelque chose de minable, je ne serais pas parti. Ça, c'est clair. Mais non, je ne vais pas le cacher. Mon but premier en partant là-bas, ce n'était pas forcément... C'est vrai, c'est bien de gagner de l'argent mais moi, je voulais tester d'autres horizons. Je voulais m'explorer. Donc à la limite, les conditions, ce n'est pas ça le plus important. C'était de pouvoir... C'était important aussi mais ce n'était pas vraiment... La priorité. Ce n'était pas... On a compris. Très bien. Alors, actrice, comédienne, est-ce que tu dirais que tu as une mémoire au-dessus de la moyenne ? J'aime bien poser cette question-là aux comédiens. Oui. Je pense que pour faire ce métier, vaut mieux, oui. Landry, pareil ? Moi, je dirais ça, oui. Très bien. Tu as fait l'acteur studio, toi, avec Sidi Kibakaba ? Non, je n'ai pas été là-bas. Non, tu étais formé par des élèves de Sidi Kibakaba. N'aie pas peur. Pourquoi j'ai peur ? N'aie pas peur. Il a toujours des plans... Don't get worried. Enfin, ne vous inquiétez pas trop. On ne va pas te manger, t'inquiète. Ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, Landry Nyanba n'a jamais collaboré avec Prudence Maïdou. Inversement, non plus. Je vais nous faire collaborer. Je vais vous faire collaborer pour la première fois, ce soir, en plateau. Vous ne bougerez pas de vos sièges. Rassurez-vous. Le cachet de combien déjà ? Déjà. Bon, je dirais que l'agent est là. Il a déjà vendu. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer un petit jeu. Ça s'appelle l'Actor Studio. OK. On va diffuser un petit extrait de Esprit Criminel. D'accord. Il y a un acteur, un homme et une femme. OK. On va vous demander de camper. La même histoire. Vous ne bougez pas du tout. D'accord. On va voir votre faculté et votre capacité à mémoriser les choses et à restituer. C'est bon ? OK, on va essayer. Ça peut aller plus dense ou pas ? Ah, le challenge. Allez. On regarde cet extrait. Alors, Esprit Criminel, saison 6. Je sais que c'est un peu compliqué. Un peu. Vous n'êtes pas obligé de restituer mot pour mot, vous pouvez à la limite adapter. Ce qu'il y a aussi de l'adaptation. On pourra après voir comment on adaptera African Cabaret à notre sauce. On verra bien. Chez Mamour et Padgett Brewster qui sont les acteurs de cette séquence. On va éteindre les lumières et on mettra le focus sur vous, le projecteur sur vous et essayez autant que possible de refaire cette scène en restant assis. On va essayer. Let's go. Il a choisi un taxi alors qu'il serait plus facile de la maîtriser dans une camionnette. Une femme ne choisirait pas comme ça de monter dans une camionnette. Elle aura plutôt tendance à se fondre dans la masse. A ton avis, tu penses qu'il les observe dans la rue ou... Non. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette femme? À mon avis, c'est pas physique. Ça doit être dû à une forme d'intuition. Tu crois? Qu'est-ce que t'as? Ça fait quelques jours que je t'observe, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ne va pas là-dedans, s'il te plaît. C'est risqué. Merci. Ouh! Vous savez, hein? C'était l'acteur studio. Merci encore de les applaudir. Vendrie-Vendras. Excellent. Et les prudences, Wailou. Et les prudences imperturbables. Prudences imperturbables. Franchement, on était cérémonie à le péage du troisième point. En fait, prudences, tu l'amènes dans n'importe quoi, quoi. Elle est libre. Il n'y a pas de frein. Non, 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 pas du tout. Est-ce que vous avez la possibilité, la liberté d'adapter aussi comme ça sur les scènes, les vraies scènes dans les films? Oui, tu sais, de toute façon, tu ne peux pas toujours restituer à 100% le texte qui est écrit. Souvent, le réalisateur ou autre te donne la possibilité de dire certaines phrases comme tu les sens. D'aller en freestyle, quoi. Tu peux t'approprier les mots du moment que la séquence garde le sens. Que ce soit bien dit, quoi. Mais il faut retenir aussi parce que tu peux répéter ça plusieurs fois. Absolument, oui. Tout à fait, il faut retenir, c'est clair. retenant qu'on va parler avec Enis de son actualité aussi, juste après la pub, dans quelques petites secondes seulement. OK ? Vous suivez la télé d'ici sur la MCI, 13 minutes après 19h en direct. La télé d'ici donc à retrouver tous les jours, du lundi au vendredi, on est toujours avec Prudence Maïdou qui incarne des personnages comme si elle avait fait toute sa vie. Comme si elle allait chercher du pain. C'est comme si elle allait à la boulangerie. Oui, oui, c'est ça. Pour elle, oui. Elle se lève, c'est beau. En gros, elle fait comme elle respire, quoi. Et tout. Landry, qui est là aussi, avec nous, et qui nous a raconté comment il a été recruté sur un pacte. In extremis. Oui. Voilà. Généralement, ça produit de très beaux résultats quand c'est in extremis. Tant mieux, Dieu merci. C'est ça. Malheureusement, tu n'as pas forcément le temps de bien te pouvoir aller. Tu dois faire tes valises avant de partir à Dakar et ce n'est pas facile. C'est clair. Eunice aussi, qui depuis peu est sur la planche et ne se contente plus que du web. Oui. Elle est aussi sur la planche. Si, c'est ça. On se souvient de ce spectacle au Palais de la Culture de Trècheville. Regardons d'abord ce medley et après, on va causer gentiment comme deux amoureux. Non, pardon, comme deux copains. Ok. Et Péo, depuis que tu es arrivé à te donner de nouvelles, t'as même pas demandé une nouvelle. Est-ce qu'on peut parler? Il est toujours temps de parler. Coucou. Eh, Lopez, comment tu as bien dormi? J'essaie bien de réveiller. Ah, Dieu merci. Ça fait deux jours d'air. Je vais faire mon annonce. Annonce? Annonce de quoi? On va faire nos petits promos en autre manière. Promo? Attends, c'est juste maintenant. Viens, vous allez écouter. Il me fait le son. Ça fait femme de valeur, donc. Femme de valeur, la voilà, qui est assise là. Elle ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux à se vanter. Tout est gâté. Allô, je suis sourd. Eh, j'ai oublié, je suis en union des familles. Allô, gna gna gna. Annonce, je bâte l'eau, tu ne vois pas où bien. Thank you, my God. Thank you, thank you, my love. Elis, tu ne peux pas te coller des vidéos sur Facebook. Elle s'est haussée aussi à la chanson, à la danse. En tout cas, j'ai essayé. Tu chantes mieux ou tu danses mieux, tu penses ? Les deux même, c'est bizarre. Les deux, c'est bizarre. Mais je me débrouille. Tu vas faire sentir encore une autre single ou pas ? Je vais me concentrer sur le moule un peu d'abord. Les attachements de ça, ça ne connaît pas aussi. Moi-même, je m'attache, moi-même, c'est pas à quel niveau tu vas me soulever. Qu'est-ce qui te fait passer du web à la scène ? C'était prévisible ou c'était sur un coup de tête ? C'était prévisible. C'est comment j'allais faire pour arriver là-bas à la queue, ils ne savaient pas. D'accord. Voilà, parce que je préfère la scène que les réseaux sociaux. Donc, ça a été juste un canal pour moi pour arriver sur la scène. Tu t'es fait coacher ? Coacher sur la scène, un peu quand même, oui. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour se mettre sur scène. Ce n'est pas comme les vidéos. C'est en direct. Si tu as raté, tu as raté. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle d'art vivant, effectivement. donc c'est très, Tu avais déjà fait une première scène avec le magnifique ? C'est au cabinet du docteur Moulibar ? Oui, le magnifique, Ramatoula, Galawal, tous ceux, je les ai suivis, ils ont saoulé les sacs. Les gens pensent que c'est un matin, mais si les gars, on pouvait dire qu'ils avaient fait le mot, non. Ils ont fait des classes. D'accord. Un peu, un peu. Tu vas multiplier les scènes, alors ? Oui, bien. À quelle fréquence ? Fréquence, ça n'a qu'à venir d'abord, puis je suis allée. Toutes les fréquences, nous n'avons qu'envoyez sûrement. On va essayer. D'accord. Tu es là ou tu reviens du Cameroun ? J'ai cru voir... Il y avait quoi au Cameroun d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun ? Tu vas beaucoup au Cameroun ? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun ? Deux voyages. C'est l'occasion. Elle aime le Ndolay. Tu es allée voir Ténor ? Oui, mais on va Ndolay ici aussi. Bref. Oui, on fait ses îles. Il est en liberté conditionnelle. Tu es allée lui faire un petit coucou ? Oui, oui. Ah, c'était ça. Et puis aussi, je suis allée aussi pour un rendez-vous avec Valérie, un humoriste camerounais qui organise un festival et j'y serai. Tu étais plus allée pour Ténor ou Valérie ? Les deux. Mais en proportion. C'était plus du Ténor ou plus du Valérie. Bon, OK. J'ai plus de Ténor parce que quand même... Non, non, non. Non, non. Je ne sais pas. Elle a dit quand même qu'elle devait terminer la fin. Oui, quand même. Parce que quand même, c'est... de photos de toi avec Valérie alors qu'avec Ténor, c'était Jean-Posé. Oui, mais quand même, le quand même, c'est pourquoi ? Je n'ai pas fait de photos avec Ténor là-bas. La photo qu'on a vue, c'était quelle photo alors ? C'était... J'ai vu une photo, enfin. Oui, c'est une vieille photo. Elle ne savait pas que ça avait fuité. Oui, mais attendez, attendez. Elle veut terminer sa phrase. Donc quand même... Mais quand même, il sort de prison. Ça a été un moment difficile. Ses amis, ses proches doivent le voir. Moi, je suis partie pour lui apporter encore une fois mon soutien parce que depuis le début, j'ai été là. Ce n'est pas vers la fin, là, je ne vais pas être là. Mon début, je suis vers la fin, il doit être là aussi. Donc, même si ce n'est pas encore fini, je suis toujours là. D'accord. Et on espère que ça va bien se finir. Parlons de théâtre. Revenons sur l'aspect professionnel. Sortons des sentiments et des histoires de couple. Ça, c'est professionnel. Quel est le registre qui te scie le mieux sur la scène ? Le registre ? Oui. Dans lequel rôle, si tu veux, dans lequel tu penses que tu t'en sors très bien ? C'est le stand-up. OK. Je fais du stand-up parce qu'il y a la pièce de théâtre, il faut camper, un rôle et tout. C'est ça. Ce n'est pas trop mon point fort. J'aime bien être... Dans le stand-up. OK. Mais tu sais faire de l'imitation aussi ou pas ? De l'imitation ? Oui. Non, je n'ai jamais fait... Tu n'as jamais fait ? Non. Heureusement, pourtant, il voulait te tester. Oui. Non, je n'ai jamais fait... Tu l'as vu. C'est chaud, là. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Tu aimes beaucoup te fêtir en Rennes. À quand, il paraît ? Moi. Oui. Non, dans tes shootings et tout ? Putain, tu fais ça. Non, je fais ça tout le temps. C'est la coiffure. Je ne sais plus. Il y a un truc que tu mets sur la tête à chaque fois. En tout cas, j'aime être dans un mode africain et tout ça. Donc, africain. Je retiens africain. Tu regardais un dessin animé ou pas ? Dessin animé. Quand tu n'étais plus petite ? Tu préfères une bombe. Oui. Qu'est-ce qu'il a des... Lequel ? Total Spy. Total Spy. OK. Mais pas de dessin animé africain. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup aussi. Akiriko. Jean Kimbo, des trucs comme ça. Akiriko, un autre. Akimbo aussi. OK. Très bien. Dans cette émission, à ce qu'on appelle chacun connaît son travail. Juste après ça. En fait, le secret de la télé d'ici, ce qui explique le succès de la télé d'ici, c'est qu'avant de commencer cette émission, on jette des choris pour deviner ce qu'ont dire les invités. Et donc, on s'est dit à un moment donné de l'émission, on va poser une question à une usinon. Elle va sûrement faire une référence à Kiriko. Viens avec moi, tu vas voir. Viens avec moi, tu vas voir. Ce qui va se passer, regarde-moi, je lis dans ta tête. Non, je rigole. Ce qui va se passer, c'est que, on va regarder un extrait de Kiriko et Caraba la sorcière. Tu peux faire Caraba, je pense que tu peux faire Caraba. et tu devras redire exactement ce qu'a dit Caraba la sorcière, mais de la même façon, avec la même gestuelle, tout ce qui va avec. J'adore. Adrien, prends ça pour faire TikTok. J'adore. Regarde l'extrait. Kiriko. Caraba. Oh, il va assurer. La force soit avec toi. Je ne souffre plus. Je ne souffre plus. Comme c'est merveilleux de ne plus sentir la souffrance, la douleur. Il ne voit pas fleur là, mais bon. Kiriko. Tu m'as sauvée. C'était Eunice la sorcière. Eunice y'a une question. L'inverse avait une question par rapport au Cameroun. Non, vous n'avez fermé, j'habite. Faites-moi, j'avais une question. L'inverse avait une question. Comment tu travailles ? Est-ce que dès que tu as une idée, tu la couches sur le papier ou bien alors tu te crées des vraies sessions de travail où tu te dis, par exemple, bon, de 14h à 16h, là, je ne travaille que pour mon stand-up ? Qui fait ça ? Des 14h à 16h. Non, c'est pas possible. Ah, c'est le doyen qui est là, c'est pas possible. Dès que tu as des idées, tu peux les noter. Tu les notes ou bien si c'est trop difficile, tu enregistres. Voilà. Et puis après, tu associes, tu vois, et tu fais des transitions et tout. C'est comme une dissertation et aussi. C'est comme ça. À l'école, en fait. Dis donc. Dissertation, OK. On va dire quoi ? Une rivalité féroce. Entre qui et qui ? Rivalité. Yvi Doro et toi, vous ne vous entendez pas ? Mais c'est pas la rivalité. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Fais référence au petit clash, là, qu'il y a eu dans Rien à Cacher sur Nostalgie, c'est ça ? Non, mais c'est pas... Iban qui s'était battu aussi à une émission. C'est vrai qu'il y a eu quand même un cacato, hein. Ah bon ? On s'est pas battu. Les gens ont tout inventé, on s'est pas battu. Que s'est-il passé ? C'était juste des histoires entre femmes. C'est quoi les histoires de femmes ? Il y a beaucoup d'histoires de femmes. C'est pas des babadages. Ah, va là-bas, tombe, va là-bas. C'est pas des trucs, forcément, qu'on pense. Ça va, vous vous aimez maintenant ou pas ? Bon, quand on dit c'est un être humain, c'est un être humain. Bon, normalement, si tu as foi, si tu crois en quelqu'un, en quelque chose, pardon, ou bien en Dieu et tout, tu aimes ton prochain. D'accord. Donc, vous vous aimez maintenant ? Non, je ne viens pas, je suis désolée. Et pourquoi ? Parce que je ne veux pas, j'ai le choix. D'accord, donc Unis Unon vous apprend officiellement qu'elle ne passera pas Yves Desrochaux, c'est ça ? Oui, merci. Quoi qu'il advienne ? Non, il n'y avait pas là-bas. Je suis déjà à l'échec, j'ai l'échec, quoi ? C'est le boss. Wouh ! Regarde ton petit souris, regarde ton petit souris, regarde-le. Live sur la scène de la télé d'ici, elle nous offrira un petit sketch. Et puis, elle va chanter un peu aussi. Il va en fuir. Peut-être qu'elle va danser. On espère que ça ne sera pas une catastrophe. À tout de suite. Plaçons de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission. On a eu beaucoup de plaisir d'être en compagnie d'Eunis Zidon, de Landry Nyanba et de Prudence Maïdou qui est pour l'instant à la recherche de gros financements pour financer son gros projet de l'Africane Cabaret. Un spectacle qui promet une heure tente de spectacle, un spectacle itinérant, tournant. Et elle espère donc visiter tous les pays francophones. À partir du mois de février. À partir du mois de février. C'est ça, 2022. Très bien. Merci beaucoup d'être venue. C'est moi, merci. C'est toujours un plaisir. J'ai un joli cadeau pour toi. Oh ! J'espère pour moi aussi. Landry, non, tu seras invité à une autre émission des Femmes d'ici pour une autre séance de palpation. D'accord ? J'ai un joli cadeau pour toi. Je te remercie d'être venu. Pourquoi tu me regardes avec beaucoup de méfiance ? Parce qu'avec toi, il faut toujours se méfier. Alors, je t'offre ce cadeau avec tout l'amour que je te porte. Et ne me demande surtout pas ça m'a coûté combien ou d'où est-ce que je serai avec ce cadeau. C'est bon ? C'est le petit truc en plus. C'est le petit truc. C'est le petit truc. Il y a une qui est plus blanche que toi. C'est le petit truc. Ah, tu vois ? Eh, c'est quoi ? Non, le vrai, il est pas. Là, le vrai, elle est... Grabe ! Le frère il est vilain, le bois de mouleux il est vilain, en fait tu dois ressembler le plus à un saint. Non, tu ne peux pas me faire ça. Merci d'avoir pris de nous voir. Non, tu as trouvé ça, tu ne peux pas me faire ça. C'est trop facile ça. Dans le deal tu ne veux pas demander d'où ça sort. Et rassure toi-même ta complice là-dedans ne sait pas d'où ça sort, Kadhi. Pour info à côté c'est Kadhi la chanteuse. Oui ! Dans sa plus simple expression. A demain. A demain. N'oublions pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagné toute l'art et cette édition. Jim Webb à la scène du collage de vidéos à l'art vivant. Et nous nous donne un aperçu de ce qu'elle fait de mieux, de sa vie. Puisque toute sa vie donc elle est sur internet. Elle fait des vidéos et puis elle essaie de faire rire. On se retrouve demain. D'ici là TKR. En fait, je me suis habillée, je me suis sapée, maquillage là. En esprit ça fait au moins dix heures. J'ai pris pour faire ça. C'est pour venir faire une émission une heure. Moi ça va hein, mais il y a des femmes qui font ça tous les jours. Elles vont pas dans rendez-vous, elles vont nulle pas, mais elles font ça. Parce qu'on sait jamais. Je viens vous dire la vérité, quand elles font ça, c'est parce qu'elles cherchent rendez-vous. Oui. Les femmes qui n'aiment pas rendez-vous là, elles sont restées en 2020. 2021, on est dedans. C'est quand on cherche là aussi là, quand on marche, on cherche là. Le garçon va dire, ma chérie, s'il te plaît. Oh pardon, il y a quoi? Donne le numéro, elle va discuter. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin on va accepter. C'est juste pour faire la causerie. Quand on accepte maintenant, on va dans les rendez-vous. J'ai un restaurant façon choco. On s'assoit. Dès qu'on s'assoit, en même temps, menu. Parce qu'il y a des restaurants, quand tu vas, c'est comme si on veut te chasser. Non, dès qu'on s'assoit, menu. Là, les hommes, je vous fais la confidence aujourd'hui. On regarde pas le menu de la même manière. Non. Nous les femmes, sinon vous les hommes, quand vous regardez le menu, vous regardez de quoi est composée la nourriture. S'il y a oignons, tomates. Bon, les grands frères chèques, ils n'aiment pas trop. Et quand il y a l'ail. Nous les femmes, quand on regarde le menu, on regarde le prix. C'est ce qui est cher qui est doux. Oui. Tout de suite là, si je dis, l'eau est mi-franc. Jus de citron est 15 000. Qui va boire l'eau ? Qui ? Pizza, mi-franc. Et tête de magua, 15 000. Tout le monde va manger tête de magua. Nous, les malins, c'est quelque chose qui est rare. Donc, on va essayer. Tant qu'on est là, mais ne vous fâchez pas parce que, quand on vient à vos rendez-vous, ne cherchez pas loin, c'est parce qu'on veut vous faire dépenser. C'est tout. Mais, prenez-nous comme ça parce que nous aussi, on vous prend comme vous êtes. Premier rendez-vous là, quand on finit de choisir le menu là, il y a un concours là, après que la nourriture arrive là, concours de mensonges là. Ah, les hommes aussi. Genre la causerie là. Ah, comment tu vas toi aussi. On sait que le premier rendez-vous, il faut que tu fasses bonne impression, mais quand même, vous allez loin. C'est-à-dire que, moi je suis là, et puis, je t'ai posé une question. Parce que quand vous mentez, on sait, on ne parle pas. Parce que nous-mêmes là, on ment très mal. Donc, quand vous faites ça, les jeunes sont au stage d'André, il est en train d'arriver. Non, on veut vous tester souvent, et puis on fait, on vous pose une question. Mais, tu m'as invité à manger, mais est-ce que tu en coupes? Il te parlait sérieusement. Tu me connais où? C'est le premier rendez-vous, tu dis que tu vas faire ta vie avec moi. Et là, là, vous faites toujours l'heure, vous les hommes, de nous poser la même question. Nous, on est professionnels. Depuis la maison, on a arrêté la réponse. Donc, on est là depuis, en cause de notre coeur, on a demandé, pose maintenant, pose. Et puis, il s'est trompé, il dit, et toi, es-tu un couple? Il dit, il dit, les mensonges que tu as envoyé, il dit, on amortisse, mettons, on multiplie par cinq, et puis, on l'envoie pour toi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour Gérard J'ai tout fait pour lui Mes parents m'ont parlé Mes amis m'ont parlé Même mon mari de nuit s'est levé Je n'ai pas écouté Où je suis là Je ne suis plus prête A me mettre dans une nouvelle relation Aime-moi Aime-moi Si elle ne veut pas faire une nouvelle relation Elle fait quoi dans ton rendez-vous ? Et puis c'est ça On est en ce moment jusqu'à Et puis maintenant Ce qu'on a commandé là Ça arrive J'ai dit C'est là que je me rends compte Il y a des restaurants on a créé Pour nous mettre la honte Parce qu'il y a des restaurants Il y a deux assiettes Deux cuillères Fouchettes de verre Bon Vraiment Quand on va dans un rendez-vous là Ce n'est pas tout le monde Qui sait Quelle main attrape couillère Quelle main attrape fouchette Vraiment En tout cas Moi quand je suis partie Dans mon rendez-vous Je ne savais pas Je dis Ah je vais regarder Ceux pour les gens Ah les gens Ils comptaient sur moi Je dis On est perdus Je me suis dit Je vais regarder Lui qui m'a invitée là Puisque c'est inconnaissable Je veux le regarder C'est là les hommes Ils ont des phrases Tout ce dédouané là Les dames d'abord Hé c'est toi qui as payé Faut moi Faut pas m'énerver Regardez-moi ça Je n'ai pas faim Je viens faire emporter Je dis garçon Emporte-nous ça Ah yeah Mais Quand on finit de manger Ce que j'aime Surtout Là-bas c'est un balai Nous les femmes on fait Quand la facture arrive C'est-à-dire que Ça qui leur est devenu Ça on sait ce qu'il y a dedans Mais on va fouiller Enfouiller Enfouiller Et les hommes Ils ont des gestes Parce que quand on fait ça Il y a toujours Un oeil sur vous Ils font des gestes Ça tuer quelqu'un Genre comme ça Tu m'as invité Tu ne sais pas Où tu as déposé Ton porte-monnaie Ça là Ça a tué une fille Avant-hier Oui Et il y a des hommes Courageux Les gens qui ne voient pas Et puis Ils veulent faire S'il te plaît Est-ce que tu peux Mais Hé Pardon J'étais chez moi Je n'ai pas dit Que je voulais manger Pardon C'est toi qui m'as invité Mon transport Mon handi Moi c'est dans ta poche Pardon Pardon Merci Merci beaucoup Et merci beaucoup Pour ces astuces Je vais en tenir compte Désormais Merci de l'applaudir Good job Merci de l'applaudir Merci de l'applaudir Merci de l'applaudir Merci de l'applaudir Merci de l'applaudir